J'ai à chaque fois dit la vérité, essayé de nommer les douleurs des uns ou des autres. J'en ai blessé, je le sais, pour des mauvaises raisons. Je les regarde dans les yeux et je leur dis que je les aime. J'en ai blessé aussi, qui s'étaient pas qui avaient été émiliés sur d'autres combats qui n'ont rien à voir, qui ont été les victimes de l'homophobie. J'ai reconnu simplement que d'autres qui s'étaient battus contre votre propre cause pouvaient être reconnus dans leur dignité, pouvaient être reconnus, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Ce n'était pas pour vous blesser, pour reconnaître que vous n'aviez pas été émiliés. Reconnaître la souffrance de l'un, ça n'est pas méconnaître la souffrance de l'autre. Parce que là aussi, je le dis, parce que je veux assembler les uns et les autres. Et je serai toujours le protecteur du progrès, le protecteur des droits qui ont été acquis de haute lutte, le protecteur de toutes seules, de ceux qui subissent l'humiliation, les violences du quotidien. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont, parce qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre et que les autres ne le veulent pas. Alors mes amis, le combat qui est le nôtre sera difficile. Vous l'avez compris, cette campagne électorale a pris, à partir de cette semaine, un nouveau tour. Nous aurons des violences, des tentatives de déstabilisation, des divisions, des incompréhensions. Je m'en expliquerai à chaque fois. J'irai en contact toujours. Je serai là, généreux, convaincant, optimiste. Parce que le défi qui est le nôtre, ce ne sont pas les batailles d'hier ou d'avant-hier. Le défi qui est le nôtre, ce ne sont pas nos divisions. Le défi qui est le nôtre, c'est de tout faire pour éviter que les marchands de la haine d'un côté, qui manipulent les uns, puissent accéder au pouvoir. C'est de tout faire pour qu'un camp assébli par les affaires, qu'un camp assébli par les affaires, assébli par une perte de dignité qui fait siffler les journalistes comme la justice, qui ne sait plus où sont ses repères, fassent de mauvaises polémiques et cherchent par tous les moyens à vous proposer un projet de rétrécissement, un projet conservateur qui est d'ores et déjà en train de poursuivre à nouveau le Front National. Notre responsabilité est immense, mes amis. C'est celle du progrès, c'est celle du pays. Dans ce combat, dans ce combat, mes amis, je serai toujours là, bras debout, avec vous. Notre responsabilité, c'est celle des progressistes, c'est celle des valeurs du pays, c'est celle des généreux, des combattants, c'est la nôtre, c'est la vôtre. Vive la République, vive la France ! C'est pour la France ! Sous-titrage ST' 501